écoutez je vous propose que nous commencions ce sixième webinaire innovant de l'année qui est donc consacré à la qualité des récoltes 2024 donc avec nous pour en parler rodolphe pig de la chambre d'agriculture du lot salut rodolphe bonjour à tous laurent solas de la chambre d'agriculture de la saône et noire et stéphane pipe alors je vous rappelle que ce webinaire est enregistré on vous enverra le lien dès qu'il sera en ligne en général c'est assez rapide et que bien sûr nous comptons sur vous pour apporter vos témoignages vos questions etc pour qu'on puisse discuter un peu tous collégialement de cette thématique il faut remonter aux années 2016 parfois même 2007 dans certaines régions pour rencontrer des conditions printanières aussi peu favorables aux fauches avec plusieurs phénomènes qui en fait se sont cumulés d'une part on a eu des des températures plus élevées au printemps donc vous savez c'est cette fameuse somme des températures dont vous avez sans doute connaissance qui qui est réalisée à partir du 1er février et le stade début et piézon qui est souvent cité pour récolter des foins et des enrubalages de bonne qualité en fait a été atteint neuf jours plus tôt que d'habitude c'est quand même pas neutre surtout quand il pleut tout le temps et le stade et piézon lui dans la dans la grande majorité des régions françaises alors à part bien sûr en zone de montagne mais sinon il a plutôt été atteint dans la première quinzaine de mai ça veut dire que aussitôt qu'on a on n'a pas pu faucher dans cette première quinzaine de mai et ben on était surtout sur des fourrages qui était au stade floraison y compris pour ceux qui avaient été déprimés en production envie non on déprime souvent les parcelles au mois de mars avril même même sur ces parcelles là en fait l'herbe avec les conditions climatiques avait beaucoup poussé ce qui a bien mais ce qui fait que globalement le stade était plutôt plutôt avancé alors juste une petite illustration avant qu'on rentre vraiment dans le dans les chiffres c'est la pluie alors vous vous souvenez tout de ça je pense que toutes les régions ont été concernés certaines encore plus que d'autres vous avez ici sur le sur le site de mourier donc qui est ce qui est situé en haute vienne la pluviométrie quotidienne pour tout le mois de mai jusqu'au jusqu'au 20 juin donc les fenêtres pour faucher étaient d'une part relativement rares puisqu'il pleuvait quasiment tout le temps et puis même quand on avait des créneaux de quatre jours en fait les sols étaient complètement détrempés donc il y avait des prairies on pouvait même pas rentrer dedans et puis surtout ces créneaux de deux trois quatre jours en fait on avait des températures qui étaient qui étaient qui plafonnaient à 22 23 degrés au maximum et qui était absolument pas suffisante pour récolter pour faire sécher un fourrage qui était complètement détrempé donc voilà je suppose que vous vous y retrouvez un peu dans ces conditions climatiques on s'en souvient tous surtout que ça a quand même duré une grande partie de l'année voilà un petit peu dressé un tableau des conditions printanières 2024 alors on va continuer avec toi rodolphe et avec un zoom cette fois sur la qualité des foins c'est ça donc du coup effectivement comme on a vu les conditions météo n'étaient pas du tout là les stades optimales étant début début épiaison ben on a on était en avance et quand on aurait pu les faire il pleuvait donc on se retrouve avec des valeurs alimentaires en fait sur les premières coupes qui sont qui sont vraiment liées aux stades qui ont été réalisés par rapport à la floraison donc des valeurs alimentaires aux alentours de 0,6 uf et du coup et 60 grammes de pdi par kilomètre sèche on se retrouve pour des fois une seconde coupe avec des valeurs plus que l'on connaît dans les valeurs optimales parce que les fenêtres climatiques étaient beaucoup plus favorables et on a vu que en termes de pulométrie ça s'y prêtait plus et on se retrouve avec des foins par rapport aux analyses qu'on a pu réaliser de qualité que l'on connaît aux alentours 75 uf et 90 de pdi par rapport du coup à ces stades de floraison effectivement on a on sait que plus on avance dans les semaines par rapport aux stades plus on perd en énergie et en protéines et là au vu des conditions qu'on a eues ben on a perdu l'équivalent à peu près 15% de son énergie et de l'herbe et 30% des protéines et on se retrouve avec des foins qui au vu des des analyses se comporte comme des stades de floraison quand on prend les tables l'INRAE avec en moyenne selon les raisons selon les régions aux alentours de 0,64 uf et on est aux alentours de 58-50 pour les pdiens et aux alentours de 70 pour les pdié donc ça reste des foins qui sont compliqués du coup à utiliser pour les rations pour affiner ces valeurs alimentaires on vous conseille tout le temps du coup et on continue à vous conseiller de faire des analyses de fourrage qui permet d'ajuster au plus près les rations par rapport aux valeurs alimentaires bon suivant les régions le coût d'une analyse varie entre 25 et 35 euros donc ça ça dépend des laboratoires ça dépend des opportunités que l'on a il faut savoir que du coup pour pouvoir analyser les fourrages faut savoir que chaque fourrage a ses équations propres pour prédire les valeurs alimentaires et que une analyse permet à la fois d'avoir un matière sèche les matières minérales tout ce qui est valeur alimentaire cellulose et on a des équations qui permet du coup par par espèces stade mode de conservation mode de prélèvement tout ce qu'on peut imaginer avoir des des prédictions en uf pdi et em par pour chaque fourrage et qui dit équation du coup dit une fiche de renseignement qui permet du coup de deux au laboratoire de pouvoir vraiment analyser au plus près le fourrage et donc souvent cette fiche commémorative qui permet de haut labo de d'analyser reprend les principales informations du fourrage donc souvent une date de récolte et date de prélèvement pour le pour le pour l'échantillon le mode de conservation et ensuite il y aura aussi suivant les labos les espèces qui sont demandés un pourcentage pour pouvoir affiner les équations comment on prélève c'est pas bien plus compliqué que ça c'est à dire que on prélève sur un certain nombre de bottes qui représentent le plus possible du coup les parcelles et le fouin quand que les éleveurs ont utilisé en raison effectivement plus on a deux parcelles plus on a deux bottes plus on a deux bottes plus on a deux poignets l'idée c'est d'avoir un mélange assez homogène et assez représentatif du du stock qui va être distribué et en fonction des analyses du coup que l'on a on a un certain nombre de priorités à établir en fonction des différents stades de physiologie des animaux donc là c'est un tableau que vous connaissez logiquement à peu près tout ce qui vous rappelle en soit par type d'animaux et staph idéologique quel est le plus opportun à donner au en termes de fourrage donc on voit bien que tout ce qui est foin en fauche précoce sera à donner en priorité sur les animaux on va dire allaitantes à fort besoin attention sur ce type de fourrage là aux fins de gestation où on peut ça peut provoquer des prolapsus si effectivement il est très appétant et de la volonté du coup effectivement on aura des problèmes de prolapsus et ensuite si on a les stades un peu plus avancés comme des types de fourrage qu'on a actuellement où on a des fourrages qui correspondent à qui ont été récoltés des stades floraison là on préconise à l'origine de donner plus aux entretiens ou en ennure finition donc ça dit bien que on va avoir un apport de concentré qui va être important et qui va qui va varier par rapport à une année classique qu'on a qu'on a l'intention qu'on a l'habitude d'utiliser si on a pu faire des foins de légumineuse ben là on voit bien les allaitantes sont les premières brebis à avoir ce type de foin par rapport à l'azote protéine que ce type de fourrage apporte voilà quand on part sur du coup une concentrée à apporter par rapport aux foins que l'on a actuellement effectivement on a si on compare un foin qui serait à un stade des piézons des piézons optimales pour pour des brebis en lactation avec un foin qu'on a actuellement qui est qui est plus sur un stade floraison on a du coup un foin qui est plus grossier donc et qui est moins consommé comme car moins appétant faut savoir et donc à partir de là il va falloir apporter plus de concentré on en compte du coup on s'est un peu amusé à vous calculer ce qu'il faudrait apporter en plus par rapport à une ration classique et le coût que ça peut engendrer donc là en fonction de la taille de la portée il faut apporter effectivement sur une brebis qui a qui est simple il faut apporter 200 g de concentré en plus donc 100 g d'orge et 100 g de complémentaires azotés par jour pourra pour compenser effectivement ce que le foin n'apporte pas pour couvrir les besoins et ça représente un coût on va dire pour 100 brebis pour 45 jours de d'apport de 200 de 250 euros donc c'est un surcoût et quand on est sur des brebis à l'étante double donc là on est plus de 200 g d'orge et plus de 100 g d'un complémentaire azoté et on se retrouve un surcoût de 330 euros sur 100 brebis donc ça c'est prendre en considération bon d'accord on sait que la cour des agneaux est bien et confortable mais quand même ce serait quand même ballot de devoir manger ce que l'on gagne des côtés mais c'est le fait que de toute façon faut l'ajuster en fonction des rations et bien alloter le type de brebis parce qu'on voit bien que si on allote pas les brebis on se retrouve avec des surcoûts qui seraient qui seraient démesurés si on prend le cas des brebis vides si on prend le cas des brebis vides du coup ou une gestation là c'est pareil au vu des foins que l'on a il faut il faudrait si on veut pas perdre d'état apporter une complémentation en céréales par rapport à cette problématique de valeur alimentaire donc attention là à rester vigilant aux états corporels des brebis qui est un bon indicateur et qui permet aussi derrière d'ajuster les rations sur le cas de nos animaux, de nos années de renouvellement alors pour ceux qui ont la chance d'en avoir et qui peuvent les mener si on prend le même type de foin pré-rime multi-espèces avec les mêmes types de valeurs alimentaires il faut compter effectivement de complémenter de façon un peu plus conséquente les annielles il faut compter aux alentours de 500 grammes d'orge par annielles et avec un rajout de 100 grammes de complémentaires azotées pour pouvoir ne pas impacter les croissances et les carrières des annielles pour les années suivantes ensuite, par rapport à cet enjeu de fin de gestation donc la fin de gestation c'est un élément, effectivement c'est une période qui est phare et qui est primordiale par rapport, on le sait, par rapport à la vitalité des agneaux par rapport à la qualité de lactation des brebis si on part du principe que du fait qu'on a un foin de moins bonne qualité et donc qui potentiellement ne couvrirait que 80% des besoins de cette fin de gestation on va avoir des soucis, bon, certes de mortalité, ça c'est sûr on a plus 6% de mortalité en globalité par rapport à une année classique mais on va du coup, ça va se répercuter aussi sur des annielles plus difficiles c'est-à-dire qu'on va avoir des animaux beaucoup plus poussibles beaucoup plus, qui ont des problèmes de mise bas beaucoup plus importants que l'année classique avec un bon foin qui répond à 100% des besoins on va avoir des points de naissance qui seront effectivement plus légers aux alentours de 690 grammes et donc là, ça veut dire que du coup, on va avoir des problèmes de croissance derrière et des agneaux qui profitent moins bien on le sait bien, des animaux qui sont en bon poids dès le départ on a du gain sur les croissances et du gain effectivement en termes de durée de croissance si on a également des ingestations qui sont moins bien alimentées on va avoir des problèmes d'animaux, d'agneaux qui seront moins bien autonomes et peu actifs sur effectivement, on va avoir une réduction d'animaux on va dire vivace d'à peu près 30% on va avoir des animaux qui ont beaucoup plus de difficultés de fonctionnement après l'annilage, une augmentation de 6% d'agneaux qui auront des difficultés qu'il faut aider et qui sont des animaux à problème et on va avoir également une recrudescence d'agneaux un peu benés, aux alentours de 20% auxquels il faut apprendre à téter et qui, on remarque, ne viennent pas naturellement à l'ATT et qui ont des instants de survie un peu plus limités donc là, on voit bien que si on a un apport et qu'on joue sur les réserves des brebis et qu'on a un apport de moins de 20% par rapport aux besoins on a un annilage qui se fait moins bien donc d'où l'importance d'avoir effectivement des analyses de fourrage pour les rationnements et pour pouvoir complémenter plus rapidement ensuite, sur les lactations et les brebis à l'entretien on sait que si on joue trop sur l'alentissement et si on tente trop et qu'on tire trop sur l'élastique des réserves corporelles eh bien, on va avoir des quantités après de céréales à donner pour compenser et pour refaire prendre du poids qui est d'autour de 40 kilos pour gagner ne serait-ce qu'un point de l'état corporel sur une brebis donc encore des coûts complémentaires donc à vraiment prendre en considération sur le fait de pouvoir bien complémenter et de faire attention à cet amaigrissement à ne pas trop jouer dessus par rapport au futur après les lactations et le problème des foins qui sont effectivement faits à des stades trop avancés on a des problèmes d'appétence liés effectivement au taux de matière sèche qui sont souvent insuffisants du coup parce que les conditions n'ont pas été optimales pour pouvoir réaliser les récoltes et on se retrouve du coup avec des foins qui sont moins bien consommés et on a des brebis qui jouent trop du coup sur les réserves corporelles alors qu'on ne leur demande pas on se retrouve du coup avec des matières sèches sur aux alentours de logiquement de 87% et on se retrouve là avec des des proportions de foins avec des toins de matière sèche à 80% qui est aux alentours de 10 entre 7 et 10% des récoltes comment on vérifie cette appétence ? et bien c'est ballot mais il faut peser les quantités consommées à titre indicatif on ne le fait pas sur toutes les rations mais de temps en temps il faut regarder si les brebis consomment bien les fourrages et si ça va rentrer on vérifie effectivement que la botte fasse bien le nombre de jours nécessaires qu'on avait prévu et pas plus donc pour rappel une quantité d'ingestion par jour par brebis en lactation on est à peu près dans ton 1,5 kg en gestation dans ton 1 kg et sur des brebis vides et en lutte également sur 1 kg donc ça c'est le minimum qu'on préconise pour en termes de niveau d'ingestion pour ce type de brebis et donc à partir de là il faut regarder que les si c'est des fourrages à volonté que les fourrages sont bien consommés dans le temps imparti et sinon quand on s'est à loge alors rationner et essayer de voir s'il n'y a pas trop de refus une fois qu'on a sur une sur une durée d'un jour avez-vous potentiellement des questions messieurs dames ? Alors vous n'avez pas de questions est-ce que vous avant qu'on passe à l'enrubanage est-ce que vous vous y retrouvez un petit peu dans l'état des lieux qui vient de vous être dressé dans toutes les régions françaises je vois qu'il y a des gens d'un peu partout oui le temps tu peux arrêter ton partage d'écran s'il te plaît si tu veux que je prenne la main je l'ai fait Laurent je l'ai fait Laurent il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler à Julie oui Julie Julie on ne t'entend pas Julie tu nous m'aimes dans la conversation Julie Julie oui on ne t'entend pas du tout là si vous le souhaitez on va donc passer aux enrubanages à toi Laurent c'est bon vous voyez l'écran oui oui ok donc au niveau des enrubanages cette année effectivement il y a beaucoup d'enrubanages qui ont été réalisés des enrubanages qui étaient prévus et du non prévu pour sauver des récoltes de foin qui n'ont pas pu être menées à bien la caractéristique des enrubanages cette année c'est que les taux de matière sèche sont très diverses parfois très humides et des fois très élevés et leur caractéristique c'est que bien souvent ces enrubanages sont riches en matière minérale quand on regarde les analyses preuve de la terre qui a été rapportée au moment de la récolte soit par les topinières qui soit aussi pour certaines parcelles qui ont été un peu inondées par des limons qui ont été déposés suite aux différentes inondations et ça c'est pas neutre en termes de qualité sanitaire et de conservation des fourrages qui nécessitent derrière d'avoir quelques précautions au moment de la distribution et d'associer ces enrubanées à des minéraux qui soient enrichis en vitamine B1 pour limiter les risques de l'hystéria et de favoriser la distribution de ces enrubanées plutôt sur des brebis qui seraient en lactation plutôt qu'en fin de gestation surtout si les taux de matière sèche sont inférieurs à 40% comme on peut en rencontrer en plus quand on a des enrubanages qui sont très humides la distribution et la manipulation des bottes n'est pas si simple à réaliser en tout cas le mot d'ordre sur ces enrubanages qui ne seraient pas bien conservés c'est de surtout ne pas les distribuer et d'éliminer toute trace de moisie de pourrie pour des brebis qui sont en fin de gestation ça peut créer des problèmes d'avortement donc liés au l'hystéria qui sont contenus en brebis viande on n'est pas trop embêté par les butyriques mais s'il y a des éleveurs laitiers qui distribuent leur urbanage pour fabriquer des tomes des choses comme ça ça peut créer des problèmes de transformation fromagère aussi derrière donc en termes de minéraux ce qui est recommandé c'est d'avoir un minéral qui dose au moins 1000 mg de vitamine B1 par kilo de minéral donc là encore il ne faut pas trop vouloir économiser d'argent dans l'achat de ces minéraux parce que derrière les conséquences peuvent être dramatiques surtout si vous avez des problèmes de contamination au niveau de la l'hystéria la première chose à faire c'est d'arrêter la distribution de minéral et puis de sauter sur la vitamine B pour l'ensemble des animaux qui sont touchés avant que tu ne passes à la luzerne est-ce que tu peux modifier ton paramètre d'affichage parce qu'on voit ta diapo suivante s'il te plaît alors c'est pas possible je suis désolé bah tu laisses comme ça ouais pas de soucis les petits avis donc dans la luzerne alors sur l'enrubanage de luzerne c'est pareil on a des des éléments qui sont très aléatoires sur les qualités des enrubanages de luzerne on a du bon mais aussi beaucoup de moins bon qui sont liés exclusivement à la date de récolte et au stade c'est pas parce qu'il pleuvait que la plante a arrêté de pousser pour qu'on la récolte au meilleur moment et sur sur les luzerne c'est pareil plus on avance vers le stade floraison plus la valeur en azote va diminuer et ce qui fait qu'on se retrouve avec des enrubanages de luzerne qui sont voilà à 0 pratiquement 0,80 UFL et puis soit petit 80 grammes de PDI mais avec des écarts de plus ou moins 0,06 UF ou plus ou moins 0,7 grammes de PDI avec des taux de matière sèche là encore qui sont très variables du 47% donc qui serait presque une valeur normale on va dire pour un enrubanage mais aussi sur des enrubanés très humides qui sont pratiquement à 30% et d'autres qui vont être plutôt sur du 60% où là on est plutôt sur avoir essayé d'enrubaner quelque chose pour sauver un foin de luzerne qui aurait été fait dans une très mauvaise condition donc là encore par rapport aux qualités des enrubanages de luzerne qui seraient distribués à volonté sur des brebis qui seraient en lactation sur les 6 premières semaines si on a un seul agneau ces brebis n'ont qu'un seul agneau à l'été donc il faudrait rajouter 400 grammes d'orge et puis une dizaine de grammes de minéral au-delà de 6 semaines l'enrubanage de luzerne seul peut assurer les besoins des brebis par contre pour tout ce qui est brebis qui allaiterait 2 agneaux sur les 6 premières semaines il faut monter à 800 grammes d'orge et après la 6ème semaine redescendre à 300 grammes donc des niveaux de complémentation qui sont là encore plus élevés par rapport aux habitudes qu'on avait les années dernières avec des enrubanages de luzerne de bonne qualité dans certains cas on a des enrubanages de luzerne qui valent pas mieux que des enrubanages de graminées qui sont peu énergétiques et pauvres en matières azotées et ce qui fait qu'on a de l'enrubanage de luzerne mais qui a que le nom qui a pas les qualités alimentaires qu'on attendait et qui nécessite donc de refaire des rations et là encore on insiste cette année faut pas se faire l'économie de faire des analyses de fourrage pour pas avoir de mauvaises surprises sur les résultats de nos animaux sur les enrubanages de foins multi-espèces c'est la même tendance que pour les foins on a des fourrages de bonne qualité pour les fauches précoces début mai quand ça a été possible de le faire même si dans quelques cas on a quelques petits soucis en termes de protéines ils sont quand même un petit peu plus bas tout ce qui est récolté fin mai début juin là on a des valeurs qui restent modestes et puis sur les enrubanages réalisés pour sauver les foins tardifs là c'est là où on a les plus mauvaises valeurs et là c'est vraiment enfin je veux dire c'est des foins de toute manière si on les avait laissés ils se seraient fait mouiller donc on aurait eu presque des foins au niveau de la paille et là c'est de l'enrubanage parce que le taux de matière sèche est important mais avec des valeurs qui se rapprochent sur du foin donc il faut vraiment complémenter veiller à la qualité de conservation de ces enrubanés pour l'utilisation et puis prendre des précautions dans le foin de ces minéraux avec de la vitamine B est-ce que sur ces enrubanages vous avez des questions un peu sur sur les enrubanages vous voyez qu'il y a beaucoup de diversité en fait en termes de valeurs alimentaires avec bien souvent des adaptations sur les rations qui vont être nécessaires que ce soit pour les légumineuses ou pour les pour les pour les graminées alors est-ce que vous est-ce que certains d'entre vous vous voulez témoigner ajouter quelque chose poser une question avant qu'on ne passe au concentré au céréal non écoutez on continue avec avec Stéphane sur sur les valeurs alimentaires cette fois déconcentré donc oui comme pour les fourrages les céréales souffrent aussi de l'excès d'eau surtout à des moments un peu critiques comme la floraison donc ça s'est vu cette année beaucoup sur les rendements et sur la qualité des céréales récoltées en fait surtout au niveau qualité donc c'était les poids spécifiques qui ont vraiment chuté avec vraiment du petit grain et donc des PS qui tournaient en moyenne autour des 62 c'est la moyenne donc de Arvalis mais on en a eu des bien moins que ça on a même eu des blés à moins de 60 de PS donc voilà tout de suite ça se voit sur sur la qualité donc vraiment faire très attention donc au niveau des modes de distribution donc de peser les seaux aussi avoir tous les mêmes seaux de les peser on n'est plus du tout sur les mêmes les mêmes poids par rapport à d'habitude donc bien faire attention à ça pour pas sous-distribuer les teneurs entrepêles en croûter ils sont plutôt conformes ils sont vraiment dans la moyenne donc forcément quand il y a moins de rendement les taux de protéines sont plutôt corrects sauf un petit peu moins pour le tritical mais bon c'est pas ça reste vraiment correct il n'y a pas de catagl là-dessus c'est vraiment sur les poids spécifiques qu'il faut faire attention et s'assurer qu'on distribue bien les bonnes quantités voilà donc dans des conditions aussi de récolte un peu compliquées cette année aussi avec des récoltes qui étaient assez sales avec des problèmes de désherbage donc forcément des blés bardés de régras de vulpins voire de chardon donc des fois des grains qui ont été rentrés un peu humides donc faire attention si ça n'a pas été soufflé si ça n'a pas été ventilé des fois des problèmes on va avoir des soucis de charançon dans les stockages donc là c'est vraiment critique parce que la qualité elle est carrément voilà il est flingué la céréale elle est fouchue donc vraiment s'assurer de ça si on a rentré des blés enfin des blés ou des orges un peu limite s'assurer qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas de charançon ou pas de poing humide qui chauffe dans le tas sinon il faut tout de suite ventiler et au cas où partir aussi sur un traitement insecticide si vraiment il faut et aussi on peut avoir des problèmes d'ergot donc attention aussi là donc au niveau au niveau problème sanitaire sur les animaux donc ça peut arriver donc à surveiller dans l'état voilà donc ça pour la qualité des récoltes de céréales donc un gros point à surveiller aussi cette année c'est depuis un an qui pleut de toute façon donc et pas de froid pas de sec donc grosse grosse pression strong donc ça va partout partout sur le territoire dans certaines zones surveiller la douve donc qui peut être aussi présente et sur les jeunes animaux ne pas faire l'impasse aussi sur tout ce qui est coccidiose on a des gros soucis de coccidiose dans des élevages sur des jeunes bêtes donc ne pas hésiter à faire des copros et traiter en conséquence donc voilà sur tout ce qui est parasitisme ensuite sur forcément la qualité je veux aussi sur tout ce qui est oligo-vitamines donc vraiment ne pas faire l'impasse sur tout ce qui est complémentation minérale et vitaminique donc pour éviter tout ce qui est la carence qui pourrait se créer sur les brebis sur les animaux donc les cures donc c'est vraiment des moments clés donc un mois avant l'art pro donc pour tout ce qui est selon l'iode faire attention à ça après la fin de gestation le dernier mois donc surtout sur surveillance au niveau des séléniums donc tout ce qui est évalué sur l'impact tonicité à l'agnolage et vigueur des agneaux à la naissance donc vraiment s'assurer de ça et au cours de l'adaptation aussi corriger en fonction des rations qu'on a en tout ce qui est phosphore calcium si nécessaire voilà donc différents modes de distribution donc de la smoulette au bolus donc les CMV ont le meilleur rapport qualité-prix donc en smoulette voilà c'est plus facile à distribuer plus facile quand on distribue un concentré à côté on peut aussi passer par tout ce qui est rapport avec la pompe doseuse bon après il faut être équipé il faut avoir le circuit d'eau qui correspond donc c'est pas dit à tout le monde c'est pas dit dans tous les délevages les bolus sont efficaces mais bon forcément un petit peu plus coûteux donc on va se situer entre 1,50€ et voir sur les plus coûteux à 2,50€ la brebis donc c'est sûr qu'on a une distribution qui est on distribue vraiment la quantité nécessaire à chaque brebis avec une diffusion qui se fait dans le temps donc attention il y a des bolus qui diffusent sur 3 mois d'autres sur 6 mois donc faire attention à ce qu'on donne ensuite tout ce qui est dose-choc en apport en un seul apport donc en buvable injectable ça reste assez aléatoire donc assez mauvais rapport qualité-prix donc à éviter et tout ce qui est saut pierre à lécher le gros souci c'est de la maîtrise des consommations donc on peut avoir des surconsommations sur certaines brebis des sous-consommations sur d'autres donc c'est vrai que c'est plus facile on met le bloc et on s'en occupe pas mais c'est faire attention aux consommations donc c'est là où on maîtrise beaucoup moins donc voilà donc ce qu'on pouvait dire sur tout ce qui est apport l'utamine donc je ne sais pas s'il y a des questions ou des témoignages sur ce thème-là Vous nous dites nous on a fini de dresser un petit peu le tableau des qualités des récoltes 2024 des fourrages et de tout ce qui est céréales je ne sais pas si vous avez des questions on a également rédigé un document qui est sur le site Innovin et sur le site de l'Institut d'élevage que vous voyez à l'écran qui s'appelle s'adapter à la qualité des fourrages récoltés en 2024 Écoutez si vous n'avez pas de questions nous allons clore ce webinaire le prochain webinaire Innovin aura lieu la semaine prochaine le 11 décembre et il est consacré à l'aliment idéal entre guillemets pour les agneaux de bergerie Écoutez tous les quatre on vous remercie pour votre participation et on espère que ça vous a ça vous a un petit peu éclairé sur cette thématique à bientôt tout le monde merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir au revoir tout le monde merci 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 Merci.